qui ferait que mon fils soit footballeur c'est le rêve des pères et moi c'est vraiment non pas dans la piscine ce n'est qu'un rêve tu ne comprends pas quand je te dis qu'on se fait des passes pourquoi tu jettes dans la piscine c'est pas Tania qui a cassé la piscine c'est toi l'off mes chéries ma copine elle vient de partir elle est venue m'aider pour tout finir j'ai tout fini là j'ai fait une commande et tout avec ma décoratrice j'ai fait une commande de tout ce qui me manque en mobilier donc normalement je commence à recevoir à partir de demain pour la chambre de Tania aujourd'hui je vais me poser sur la maison le mobilier de ma chambre à coucher qu'il va falloir que je commande parce que je n'ai toujours pas commandé et j'ai trop 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 hâte de vous montrer le résultat final je vous l'ai dit je suis éteinte je suis éteinte physiquement mentalement tout je suis éteinte bref je vais récupérer Tania je ne vous ai pas du tout snappé les filles parce que là comme je vous ai dit je suis en plein projet avec ma décoratrice et tout on est en train de tout refaire le bas et je vous montrerai je vous ferai une petite vidéo bien et tout je vous montrerai un peu tout mais bref en gros on est en train de tout refaire le bas et tout donc ça fait que je suis éteinte je suis éteinte physiquement je suis éteinte bref là ce week-end des filles on attend des amis à nous donc ça va me faire du bien ça va me faire un peu changer d'air les enfants ils vont être bien contents aussi ça va être cool voilà quand même ça m'empêche que je suis grave éteinte en ce moment je sais pas j'ai eu beaucoup de commentaires me disant ouais c'est une période et tout faut que tu penses à toi machin tout ça mais les meufs à quel moment avec deux gosses en bas âge on pense à nous dites moi moi je pensais que genre le plus galère c'était quand ils étaient petits mais plus ils grandissent plus il y a des hikaias de ouf et je vous promets les filles c'est pas des lals c'est incroyable les chers je suis de retour sans filtre cette fois-ci alors je vous explique là je suis en pleine reprise de la diète comme vous avez vu depuis quelques jours je fais attention à ce que je mange ça y est je reprends la diète et comme les photos précédentes que je vous ai mises viennent prouver que c'est totalement possible c'est impossible de perdre du poids en un laps de temps genre quand dans ta tête tu te conditionnes je te dis écoute là je suis grosse il faut que je maigrisse ça veut dire en quelques temps tu peux grave bien arriver donc vous savez quoi ? là je vais reprendre clairement le challenge que j'avais fait quand j'avais voulu perdre 20 kilos les filles ce challenge il est miraculeux les résultats en fait ils seront visibles dès la première semaine donc en fait c'est ce qui mentalement va vous conditionner à vouloir encore plus perdre genre vous voyez ce que je veux dire ? c'est un truc de fou franchement c'est un truc de fou du coup je vous explique un peu comment je vais fonctionner donc déjà bien sûr comme je vous ai dit je fais attention à mon alimentation donc tout ce qui est sucrerie, truc gras, j'évite au max après ça m'arrive de faire des petits écarts mais j'évite au max je bois beaucoup d'eau les filles, très très important, boire de l'eau et en complément de tout ça je vais commencer une semaine de Cure Express les filles les formules ont été améliorées le goût il est super beau donc c'est plus vraiment une torture parce que moi vous savez les filles avant d'être en collab avec eux je suis cliente avant c'était une torture, je me faisais des bouteilles mais je buvais bessif mais là il y a des formules donc il y a plein de saveurs là on a fruits rouges pour la adjucine j'ai pris pêche et voilà donc il y a des saveurs donc c'est très bon vous faites une tasse le matin, une tasse le midi, une tasse le soir les filles au bout d'une semaine moi au bout d'une semaine j'ai perdu jusqu'à 4 kilos en complément d'une bonne alimentation donc clairement c'est réel et c'est la combi de ça une semaine et ça 14 jours ça va vous faire 21 jours un challenge en 21 jours vous allez perdre du poids en fait si vous voulez la adjucido c'est une cure qui va venir vous drainer rapidement vous faire perdre du poids par les selles très rapidement et c'est pour ça qu'il faut la faire une semaine dans le mois pas plus voilà il ne faut pas faire plus qu'une semaine tandis que la adjucido c'est une cure que vous faites en 14 jours qui va être moins forte que la cure express mais tout autant efficace donc vous allez quand même drainer votre corps vous allez quand même avoir cette perte d'appétit vous allez quand même être calé vous allez quand même perdre du gras tout simplement mais cette fois-ci en 14 jours toujours en buvant 3 tasses une le matin, une le midi, une le soir les filles en 21 jours en 21 jours vous allez voir les résultats et mentalement vous allez être mais plus que déter du coup les filles écoutez bien parce que le challenge qui va vous durer franchement très longtemps il est de base à 75 euros et il passe à 35 euros avec mon code promo les filles mon code promo c'est Zineb40 ça vous donne moins de 40% il est valable uniquement 24 heures les filles si vous voulez tester et voir des résultats et perdre du poids c'est maintenant bon les filles là je suis en train de faire à manger oh j'ai une dégaine par contre il n'y a rien qui va je vais faire des pâtes en fait Oussama et ses copains qui sont venus à la maison donc donc je vais faire des pâtes pour les petits vu qu'il y a le collègue d'Oussama qui est venu de sa fille je vais leur faire des pâtes comme ça ils vont manger des pâtes vous voyez si les pâtes tous les gosses aiment les pâtes et je vais les mettre au lit au dodo parce que demain dernier jour l'école et ce week-end gros week-end chargé on va faire plein de trucs pour l'activité tout ça va être trop bien donc il faut qu'ils se repassent voilà je ne me dis pas que ça va à boicotter s'il vous plaît mais j'espère que ça va à boicotter parce que j'espère que ça va à boicotter et voilà quoi et il fait trop bon et c'est trop bien regardez moi ce temps de fou je ne vous ai pas dit mais je suis trop heureuse ça y est mon dressing est en train de là pour l'instant les filles juste leak avec avec mon dressing je n'ai pas encore tout mis et tout mais je suis trop je revis Samuel aime ses affaires et je revis là ma chambre regarde mais c'est pas grave elle arrête de pleurer pourquoi tu pleures tu veux quoi il n'y a personne qui a cassé ton cahier arrête de dire n'importe quoi tiens le tiens Poupoule non ça tu fais pas tiens Poupoule tiens Poupoule allez chute on fait doudouïa on fait doudouïa on fait doudouïa j'espère que vous allez bien moi ça va je devais faire une prise de sang aujourd'hui je vous avais dit je me sens graffatique et tout mais la agbouna que je suis donc j'ai pas mangé ce matin et tout j'ai pris un chewing-gum j'ai pris un chewing-gum j'ai la phobie de puer de la gueule le matin donc je me brosse les dents tous les matins et je prends un chewing-gum avant d'aller dire bonjour aux parents de l'école ma phobie des gens qui puent de la gueule bref donc donc voilà tu peux pas aller faire ma prise de sang alors au programme je vais vous embarquer avec moi alors déjà on va rentrer on va faire le ménage quotidien on va aller vite fort au magasin ensemble alors je vais acheter des cadeaux pour la famille c'est la première fois que je m'y prends aussi tard entre guillemets parce que ce week-end on j'aurait pas le temps et mes enfants je vais leur acheter vraiment que une paire de chaussures ou sandales parce que c'est ce qu'ils ont besoin et je vais rien leur acheter en termes de jouets et tout je sais que la famille va leur offrir des trucs mes parents et tout mes parents tout ça tout ça donc je ne vais rien leur acheter parce que clairement parce que clairement ils ont trop de trucs ils ont trop de jouets c'est une catastrophe donc voilà mais malgré la fatigue je suis de bonne humeur je suis en train de faire mon petit rangement d'extérieur je trouve que ce message encore il est pas il est gentil je trouve voilà elle donne son avis même si même si selon moi sur le physique comme ça tu donnes pas enfin j'ai pas demandé d'avis déjà et 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 voilà et je trouve que donner son avis sur le physique de quelqu'un sans l'avoir demandé c'est chaud mais bref je me préfère avant avec mon poids là j'ai trop maigri alors moi personnellement je me sens bien dans ma peau donc je pense que c'est le principal en termes de poids et tout je me sens archi bien dans ma peau quand j'étais un peu plus grosse peut-être que tu me trouvais mieux mais moi je me trouvais pas mieux du tout donc je pense que le principal c'est ça et franchement les filles pas forcément toi mais j'ai reçu plein d'autres messages un peu méchants en mode ah mais tu ressembles à rien tu ressembles à mort vivant je sais pas quoi machin tout ça et les filles arrêtez de juger le physique des gens genre arrêtez de de donner votre avis sur le physique des gens quand on vous le demande genre genre ouais t'es trop grosse non t'es trop maigre non t'es trop petite non t'es trop grande non t'as une trop grosse bouche non t'as une trop grosse tête non t'as un trop gros nez enfin arrêtez franchement voilà arrêtez en tant que femme genre je trouve que c'est déjà dur on a très peu confiance en nous mais si t'as toujours quelqu'un qui vient ramener son grain de sel mais t'as plus qui t'as plus confiance en toi c'est un autre débat donc vraiment les filles genre un conseil arrêtez de de donner votre avis sur le physique des gens quand on vous l'a pas demandé genre ça peut être blessant ça peut être hyper mal interprété et tout peut-être que vous vous partez d'une démarche où vous voulez juste donner votre avis mais genre il n'y a pas à donner son avis sur le physique des gens quand on vous le demande pas quoi et vous montrez ça on a acheté ça avec Foussama et j'ai mis tout leur jouet à l'intérieur je trouve que c'est pas mal du tout c'est des bagues extérieures comme ça ils sont trop beaux et j'ai mis tout leur jouet à l'intérieur et j'ai mis tout leur jouet à l'intérieur et j'ai mis tout leur jouet à l'intérieur